je suis épuisé bon moi je pense que ça on va continuer après je suis pas esclave et je suis pas esclave j'aime reposer ça ça peut attendre bon j'espère que ça va je suis assis par terre j'étais en plein boulot là j'ai pris un petit moment de pause pour vous parler précisément pour répondre à des frères qui m'ont envoyé j'ai remarqué quelques messages très similaires de 4 à 5 personnes alors je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo et éclairer beaucoup de personnes à la fois avec leur permission voilà on est là je vais aller très rapidement j'essaierai de ne pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui frère on n'épouse pas une femme par sentiment on n'épouse pas une femme par reconnaissance d'ailleurs très peu des femmes épouserait un homme par reconnaissance très peu beaucoup sont très stratégiques l'amour c'est très bien c'est très beau dans un monde parfait mais dans le monde dans lequel on vit il faut être stratégique aussi en plus de l'amour pas seulement stratégique mais en plus de l'amour être stratégique l'amour seul ne suffit malheureusement plus nous vivons dans un monde de lutte un monde de combat où les choses changent tout le temps tout le temps vous savez le moment compliqué nous traversons tous en ce moment ci un moment qu'on n'a jamais connu on n'avait jamais espéré vivre même pas nos parents mais nous sommes là quel genre de femme aurait-tu voulu avoir à tes côtés en ce moment ci c'est ça la question que tu dois te poser c'est la jolie fille sur instagram celle avec des beaux beaux sacs beaux fossiles beaux tout ça ou une personne forte capable de t'assister ou de te pousser de t'apporter le carburant nécessaire pour traverser de l'autre côté il faut être stratégique en plus de l'amour dans la vie il faut éviter beaucoup de types de femmes mais aujourd'hui je vous en donnerai très peu je ne serai pas éliminé je suis un peu fatigué la femme paresseuse très dangereux une femme paresseuse est celle qui ne fout absolument rien de concret ou de constructif à ton égard à part être belle jolie bien parler servir la nourriture et être génial dans votre pièce intime aujourd'hui vous avez besoin d'une femme qui sache réfléchir et pour savoir réfléchir il faut s'informer il faut lire il faut gagner en connaissance vous savez il ya de cela 50 ans ou 40 ans peut-être 30 ans c'était différent nos mamans n'étaient pas nécessairement lettrées je dis nos mamans au pluriel pour inculquer impliquer tout le monde la plupart de nos mamans n'étaient pas nécessairement lettrées elles n'étaient pas nécessairement lectrices pas nécessairement évidemment mais elles étaient des bonnes femmes et cela a été basé sur leurs valeurs les valeurs fortes qu'elles ont acquises à travers leurs parents le système je sais pas c'était différent aujourd'hui c'est pas la même chose on a intégré tout dans tout on ne sait même pas qui est homme et qui est femme on vit dans une société où on veut féminiser les hommes et masculiniser les hommes dans cette société d'aujourd'hui vous avez besoin d'une femme informée une femme qui comprend ce qui se passe qui est qui qui est quoi en cas de problème on va appeler qui en cas de difficulté il faut courir vers qui quel est son numéro quelle est sa situation qu'est-ce qu'il faut faire si tu tombes ici aujourd'hui tu meurs qu'est-ce que je veux faire ça c'est une femme je veux commencer à pleurer eh mon dieu est-ce qu'elle sait où sont tes assurances si tu as des assurances est-ce qu'elle sait où tu vas placer ton argent est-ce qu'elle sait comment tu manifestes de la richesse est-ce qu'elle sait comment tu planifies la famille le foyer les finances l'économie les projets de vie est-elle capable de mener à bien ta famille tes enfants après ta mort subite il faut réfléchir je ne suis pas en train de souhaiter votre mort je ne souhaite que personne ne parte mais j'essaie de vous faire voir beaucoup de femmes aujourd'hui malheureusement pensent qu'être une bonne femme pour être une bonne femme il suffit d'être fidèle de préparer à manger et d'être bien en intimité qui vous a dit ça ? qui vous a dit qu'il suffit d'être fidèle pour être une bonne femme ? et les femmes quéréleuses problématiques belliqueuses il y a des femmes qui comprennent en fait elles sont belliqueuses impolies insolentes tu ne peux lui faire pas des réproches tu ne peux rien lui apprendre elle sait tout elle connait tout il y a des femmes pareilles elle connait tout ah non je n'aime pas au fait il y a des femmes pareilles vous n'êtes peut-être pas cette femme ok ? vous n'êtes peut-être pas cette femme mais il y a des femmes à qui on ne peut rien apprendre mais si vous vérifiez en réalité elle ne sait même pas de quoi il s'agit mais son ego est tellement grand la femme définit l'avenir de l'homme la femme la femme la femme peut te prendre de nulle part de nulle part mon frère et te bâtir brique par brique brique par brique par brique par brique et faire de toi un monument inévitable dans ta vie et dans la vie de tes proches elle peut te dire chérie tu as du potentiel n'abandonne pas ne tombe pas ne cède pas la pression je sais de quoi tu es capable lève-toi même s'il n'y a rien c'est pas grave on n'a pas mangé de la viande c'est pas grave même les haricots on va manger mais toi va d'abord il y a des femmes capables de faire ça va te rediriger te donner une direction dans la vie et tu deviens quelqu'un il y a des femmes qui veulent du prêt-à-porter en plus de vouloir du prêt-à-porter elle vient dans ta vie et elle te fait tomber à un niveau où tu n'étais même pas dans le passé il faut faire très attention prenez votre temps mon frère si vous voulez de quelqu'un dans votre vie prenez votre temps vous ne faites de course avec personne en ce moment de complication vous avez besoin d'une femme qui sache prévoir capable de voir les choses de loin chérie je vois que là on va pas d'abord dépenser l'argent dans ça ça peut attendre on va chercher autre chose on va d'abord aller doucement économiser le temps que les choses s'apaisent après on pourra faire ça c'est de ça que vous avez besoin tu sais j'ai entendu parler d'un cours avec ça si tu fais ça tu pourrais avoir cette ouverture cette fenêtre là c'est de ça qu'il s'agit tu sais j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit j'ai t'apporté des documents j'ai fait des investigations voilà vas-y tu veux devenir pilote tu veux devenir avocat tu veux voilà les papiers écrit va te faire ta formation c'est de ça que vous avez besoin nous vivons un moment très complexe de la vie et il faut faire très attention il ne suffit pas d'avoir une personne qui puisse parler bien une personne qui a voyagé une personne qui connait la vie qui s'habille bien ça vous sert à quoi ? ça vous sert à quoi ? vous savez moi je suis de la vieille école on peut avoir une femme qui vit à la maison qui ne travaille pas ça ne me pose aucun problème franchement aucun problème réussir la vie pour une femme ce n'est pas nécessairement devenir entrepreneur ou entrepreneuse c'est faux qui vous a dit ça ? qui vous a dit qu'être une bonne femme c'est être une femme entrepreneur qui a dit ça ? qui a dit ça ? ça c'est la mentalité capitaliste de l'amour démesuré de l'argent être une bonne femme ne se limite pas à faire beaucoup d'argent ce n'est pas vrai c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour vivre c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour établir une famille stable mais ça ne suffit pas la femme c'est l'intercesseuse c'est la docteur l'infirmière de la famille c'est la sage c'est la psychologue c'est la moralisatrice l'encourageuse c'est le professeur de la famille la femme c'est beaucoup de choses la femme de quelqu'un doit connaître sa tête et ses pieds un homme peut influencer une femme dans la positivité l'encourager aussi à devenir quelqu'un de riche intellectuellement, mentalement s'épanouir mais l'influence de la femme sur l'homme est difficile à résister vous savez je vais vous dire un truc les femmes résistent aux hommes mieux que les hommes résistent aux femmes si vous ne le saviez pas je vous le dis comptez le nombre d'hommes qui sont tombés à cause des femmes et je ne parle pas des femmes je parle de ces femmes là spécifiques parce que je vous vois venir le nombre d'hommes grands les samsons même Adam est tombé à cause d'une femme maintenant comptez le nombre de femmes qui sont tombées à cause des hommes Adam a vendu son futur pour une pomme chérie tu vois mange aussi tout ça je l'ai dit dans le passé je le dirai encore une fois si Eve aimait Adam elle n'aurait pas fait manger à Adam cette pomme si Eve aimait Adam pour de vrai elle aurait dit mon chéri moi j'ai mangé la pomme mais jusque là je n'ai encore rien vu on a dit que je verrai je sais pas quoi je deviendrai spécial je n'ai encore rien senti bon attendons un peu toi ne mange pas par amour toi ne mange pas comme ça si je deviens puissant je te demanderai de manger si rien ne m'arrive et que je suis puni je serai puni seul elle n'a pas fait ça elle a choisi de faire manger à ce gars là c'était pas par amour elle a fait manger à ce gars là parce qu'elle se disait au cas où je suis puni on ne me punira pas seul on va aller nous deux ça c'est entre parenthèses on va développer ça prochainement on a besoin d'une femme forte et la femme forte n'est pas nécessairement une femme qui pétille de brillance je ne sais pas on a besoin d'une femme qui comprend la structure familiale une femme courageuse quand tu es perdu elle te remet sur le chemin je pense que là tu as dérapé il faut rentrer c'est pas comme ça qu'il faut faire non chéri notre projet n'était pas comme ça notre projet était ça ça je ne sais pas d'où tu tiens ça vous avez besoin d'une personne comme ça vous n'avez pas besoin d'une personne qui dit oui à tout ce que vous dites oui ok d'accord après tout c'est l'échelle non vous avez besoin d'une femme capable de vous résister de vous dire non là je pense que tu es en train de ce n'est pas ça vous avez besoin d'une femme qui puisse faire ça non je ne suis pas d'accord je pense que je ne suis pas d'accord on doit redevenir sur nos bases vous avez besoin d'une femme qui vous aide dans vos directions la femme n'a pas été créée seulement pour l'homme d'accord mais la femme qui se marie à un homme se doit de reconnaître ses responsabilités vis-à-vis de cet homme vice versa donc vous pouvez vivre votre vie seul il y a des grands qui ont vécu seul il y a même des gens dans votre religion qui ont vécu leur vie tout seul vous n'êtes pas obligé d'épouser quelqu'un mais si vous choisissez d'apporter un plus dans la vie de cette personne en vous mariant à cette personne alors il faut connaître aussi les paramétrages les termes et conditions on ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour lui peser sur les épaules homme ou femme on ne vient pas dans la vie de quelqu'un pour le retarder de sa destinée le dérouter inutilement le décourager dans des projets de vie parce qu'il y a des personnes qui viennent dans ta vie tout ce que tu avais compris ah non tu vois ça là il faut pas faire ça moi je pense pas que ça te décourage dans tout ce que tu tout ce que tu proposes est découragé par la femme ou l'homme que tu as soucis dans ta vie des idées que tu avais depuis très longtemps que tu aurais pu accomplir découragé et quand tu quittes cette personne tu réalises ses idées il faut faire très attention il faut chercher quelqu'un qui vous complète comme une pièce de puzzle pas quelqu'un de totalement différent qui va complètement vous égarer de ce que vous êtes en réalité parce que non moi j'aime pas ça moi j'aime non il ne s'agit pas de ce que toi tu aimes qu'est-ce que toi tu apportes qui complète ce que moi j'ai qu'est-ce que moi j'ai qui complète ce que toi tu apportes il s'agit de ça prenez le temps qu'il faut pour réfléchir vous ne faites de course avec personne pour les femmes connaissez qui vous êtes vous êtes qui en connaissant d'abord qui vous êtes vous saurez en ce moment là à qui associer votre vie il ne s'agit pas de faire la course à épouser quelqu'un ou ce n'est pas ça ça sert à quoi d'épouser quelqu'un pour devenir malheureuse pour le reste de ta vie ah j'ai l'épousé mais bon c'est pour les meilleurs et pour les pires oh ai pardon par ou le reste de ta vie le reste de ta vie bien les